Hey salut tout le monde c'est MLG et on se retrouve pour un nouvel épisode de Project Zone 3 en mode mythique. Est-ce que ce sera le dernier ? Le jeu a l'air de me dire aaaah c'est bon. Je disais donc est-ce que ce sera le dernier je ne sais pas on verra bien. D'ailleurs je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être que j'enlève ça voilà comme ça on voit mieux mes jolis yeux. Hop il faut que j'enlève ça aussi comme ça on a plus cette antenne bizarre au dessus de la tête. Impeccable. Comme vous pouvez le voir dans mon inventaire j'ai récupéré quelques oeufs ce sera pour la quête pour récupérer les oeufs, les mobs Apex. Mais avant est-ce que vous savez ce que ça fait le golden egg ? Non ? Oui ? Pour ceux qui disent oui bon il n'y a pas de surprise. Pour ceux qui disent non je vous présente le golden egg. Vous le posez, clique droit, clique droit, clique gauche, clique droit, shift clique droit, coup de pioche. T'es bête ! Ça lag ! Ça lag ! Alors normalement si on pose le golden egg et qu'on fait un clic droit dessus, il est censé commencer à tourner et il est censé également surélever les blocs et il est censé vous faire spawner un mini moi. Quand je dis un mini moi c'est un moi même. Un moi même sans mon skin tout ça tout ça. Sans ça aussi. Oh ! Oh ! Il bouge. C'est bon. Alors évidemment vu que ça lag, voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Mais il bouge. Nice. En gros ça va me créer mon personnage mais en tout petit. Et la chose qui est vachement sympa avec ça, il faudra qu'on essaye avec Divine Journée parce qu'il me semble qu'ils sont sur Divine Journée, c'est qu'on peut les renommer avec un name tag et ils prendront le skin de la personne renommée. Donc si j'en fais un que je renomme Aipierre, j'aurai un mini Aipierre. Si j'en renomme un Aurélien Sama, j'aurai un mini Aurélien Sama, etc. Oh ! Ça y est, ça commence à tourner. Que le spectacle commence. Je vais vous mettre ça en accéléré parce que vu les lags, à mon avis, je vais attendre un petit moment. Ça commence enfin à faire quelque chose. Et là, je ne suis plus en accéléré. Ah vache, ça fait de la lumière. Ça fait de la lumière. Oh mes yeux ! Oh ! Ça pique. Attention. Oh ! C'est encore pire. Oh ! Il s'arrête et puis d'un second coup, il reprend. Et bam ! Encore pire qu'avant. Oh la vache ! Je vais reculer parce que... Ouf ! Oh mais c'est bon les lumières là ! Oh ! En tout cas, comme vous pouvez le voir, il surélève les blocs, mais les blocs vont retomber. Oh la vache, ça fait tellement mal aux yeux. Je... Oh là là ! En plus ça... Oh là là ! Je suis obligé d'attendre. Il faut qu'on entende une explosion. Si je... Oh là là ! Pfff ! C'est terrible. Avec les lags, c'est une catastrophe. Avec les lags, c'est une catastrophe. On s'approche un petit peu. Les blocs sont toujours surélevés. C'est pas censé... Alors, c'est censé faire autant de lumière, oui, mais c'est pas censé durer aussi longtemps. Parce que là, ça fait déjà deux minutes chrono en main, en comptant l'accélérer. Donc bon, ouais, ça c'est les lags qui n'aident pas. Mais ça peut être rigolo d'avoir un mini mois. Alors, attention, lumière. Oh ! Pfff ! My god ! Oh ! Il redescend ! Il redescend ! Ça y est, ça a fait boum ! Ok ! Le mini mois est là. Bonjour, mini mois. Nice ! Il est présent. Alors, le mini mois... Bon, c'est un mob que vous pouvez trimballer où vous voulez. Il me semble... Voilà, il s'appelle d'ailleurs Minimi. Et comme je le disais, si je le renomme avec un name tag... Donc on va prendre un name tag. On va prendre Anvil. Voilà ! Et qu'on va le renommer... Oh, Aïpierre, tiens, pourquoi pas. Aïpierre. Que je le renomme. Pouf ! Il y a un mini Aïpierre. Héhéhé ! Donc on peut le renommer comme on veut. Et du coup, on peut avoir des mini mois où on veut. Tiens ! C'est moi le champion PVP maintenant. Ha ha ! Bon allez, on arrête les conneries. Hihihi ! Du coup, au niveau de mon stockage d'énergie, je suis à 29 trillions de RF de stocker. La quête me demandait exactement de stocker 20 trillions. Donc, c'est validé. On peut récupérer le trophée Power Storage. Bon, j'espère que le Golden Egg, ça va vous donner des idées. Parce que vous pouvez avoir un mini mois de mois chez vous, sur le modpack, en renommant le mini mois. Juste MR, ML, DEG. Voilà ! Voilà ! Donc ça, on l'a récupéré. Et maintenant, on est parti pour choper tous les oeufs TedTechSubmit. Donc, il va consommer tous les oeufs que j'avais dans mon inventaire. Sauf bon, 48, parce que j'avais pris un stack directement. Et on va pouvoir claim un petit peu tout ça. Donc, on va récupérer pas mal de spawn egg. Plus le egg hunter. Displaying creeper egg. Oui, c'est le fameux creeper egg de Galacticraft, ouais. Yes. Oh là, doucement. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bah, on fait ça. Defeat all Apex mobs. Basically, it's more fun for the mobs to be able to kill you as much as you're able to kill them. En gros, c'est plus fun d'avoir un mob qui est capable de me tuer, que je sois capable également de le tuer. Donc en gros, si je porte l'armure d'Avaricia, bon, il peut pas me tuer. Donc certains mobs ont des trucs à faire pour pouvoir les vaincre. Mais d'autres mobs, c'est juste des variants plus forts du même mob, en fin de compte. Donc si on tombe sur un zombie plus fort, bah ce sera un zombie plus fort. If you don't want to do that, then so be it. En gros, si tu veux pas le faire, eh bien, tant pis. Voilà. Le créateur sera déçu. Mais voilà, tu le fais pas. Petit sexe. Voilà. Donc nous, on va le faire. Et si on doit mourir, eh bien, on mourra. On ira au Valala. Parce que nous sommes un guerrier. Enfin, je suis un guerrier viking. Nous sommes des guerriers vikings. Donc Apex Skeleton Weapon Seems Ineffective. Donc l'Apex Skeleton, les armes ne sont pas efficaces. Donc il va falloir qu'on le tue autrement. Apex Zombie Seems To Be Afraid Of Something. Donc il a peur de quelque chose, le Apex Zombie. Et Apex Draconic Skeleton Seems Invulnerable To Normal Attack. Donc le Apex Draconic Skeleton est invulnérable à des attaques normales. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la Hunting Dimension, je dirais. En vrai, dans cette dimension, on est bien parce qu'il n'y a pas de spawn de mobs. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une arène pour pouvoir faire le combat des boss. Donc l'arène, je vais prendre 9 chunks. Ok ? On aura suffisamment d'espace. Je vais prendre de ce chunk là, je vais aller à 2 là-bas, 2 là-bas. Et en gros, je vais faire un grand carré. L'arène, je ne veux pas la faire ronde. Je vais faire une arène KO, tu me diras. Je pourrais faire une arène ronde, tu me diras. Ouais, on peut faire ça. Allez, on fait une arène en rond. Très bien, on y va. Donc on va prendre l'Eden Said Building Guide. On va le poser à ce niveau là. On va prendre un levier. Voilà. On va le poser là. Et du coup, là, c'est quoi comme forme ? On était sur un octogone. Hexagone, pentagone, triangle, dome. Full cuboid, cuboid, cylindre. Voilà, on va prendre un cylindre. Et pour ce qui est de la taille... En vrai, c'est pas mal ça comme taille. On est sur 3 chunks. Bon là, c'est un petit peu grignoté ici. Mais là, on est 1, 2, 3. Ouais, au final, c'est une bonne taille. Donc on va garder ça. Et en terme de hauteur, je pense que je vais me mettre assez haut. On va se mettre à 15. 15 de hauteur. On va vraiment se faire une belle arène. Et pour ce qui est du sol, je sais pas encore comment je vais le faire. Mais je vais m'amuser un petit peu à faire un peu de déco là. Avant qu'on s'attaque à ces boss. Parce que bah... On a du travail. Il va falloir qu'on se fasse ces mobs là. Sans porter cette armure. Alors évidemment, on va pas y aller tout nu. Parce que si on y va tout nu, bah... Pouf, on a un claquement de doigt, on est mort. On va devoir porter une autre armure. Et ça tombe bien, j'ai une pièce remplie d'armure. Donc on va pouvoir choisir celle qu'on veut. Je pense que je prendrai... Je sais pas. Bon. On va aller se faire ces mobs. En tenue de coal. Avec une épée en fer. Et un tribo. Parce que quand même, je me suis dit, vas-y, on va prendre un arc un peu fort. Je me garde quand même avec moi l'engineering pour pouvoir fly. Mais tout le reste, on va chercher un chest. Voilà. Un oak chest. Et on va mettre notre stuff là-dedans. Donc je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Ça non plus. Ça, je vais en avoir besoin. Ça, je le garde. Ça, c'est les mobs qu'on va faire spawner. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Ça non plus. Et puis c'est tout. Voilà. Ça me semble pas mal. Je pense qu'on est bien. Dans mes bubbles. Je me permets de garder quand même mes coeurs en plus. Hein. On ne sait jamais si les mobs sont plutôt costauds. Ça, à chaque fois, je le récupère. Mais je n'en veux pas. J'étais en train de retourner dans la plane. Mais je ne peux pas y accéder. Voilà. Donc on y va. On va dans le mining world. On va se faire les apex mobs dans notre arène. Parce que je viens de faire une arène. Et je me suis amusé à la faire cette arène. Elle se trouve juste là cette arène. Elle est quand même ma stock cette arène. Hein. Et on peut y accéder grâce au TP. Oh. Mais qu'est-ce qu'on a là ? Oui. Les mobs, en théorie, ne vont pas faire long feu en fait. Est-ce que le quest book, il me demande quoi ? Si je rouvre la page du quest book au niveau des mobs ici. Voilà. Il me demande que c'est plus fun si les mobs peuvent me tuer comme moi, je pourrais les tuer. Alors là, techniquement, je suis moi-même avec une armure un peu nulle. Voilà. Une épée un peu naze. Il y a que mon arc qui est plutôt pas mal. Parce qu'Infinity Power 5, c'est pas mal. Surtout que c'est un tribo. Sinon, voilà, je suis plutôt à la merci du mob. Il n'a pas dit que je n'avais pas le droit d'utiliser les Rail Gun Turrettes. Donc, on va voir ce que ça donne. Prenons par exemple l'Apex Zombie. Ok. On n'a pas le temps de voir ce qu'il se passe. Si on prend le Apex Scary Thing With Too Many Legs. Oh. Elle est morte. Apex Scary Things Scary Thing With Too Many Legs. Alors, c'est des mobs de Galacticraft, donc ça va tourner jusqu'à ce qu'ils décèdent. Peut-être même qu'on va entendre le... C'est une Spider Queen. Tu nous fais ton petit cri ou pas ? Hmm... Ah ! Ah ! L'XP. Bimbalaboom. On n'entend pas le cri. Ok. Ça nous drop quoi ça ? Ça nous drop une tier 3 dungeon. Ok. Apex Fire Bat. Ok. Zéro... Zéro de vie. Oh la vache. C'est gigantesque hein. Vous avez vu le nombre de points de vie qu'ils ont ces mobs là ? C'est monstrueux hein. Alors là, pareil, vu que c'est un mob de Galacticraft Extraplanète, peu importe. On est obligé d'attendre que le mob décède. Donc oui. C'était un troll le fait que j'arrive avec une armure un petit peu naze. Le fait est que je pense qu'avec ça, en vrai les mobs... Bon, ça fait du boy. En vrai, les mobs ne devraient pas me voir et ne devraient pas me blesser hein. Mais bon. Euh... Tier 5 dungeon key. Apex Draconic Skeleton, on le fera après. Euh... Apex Tarantula. Ah oui alors. Cette Tarantule par contre, a besoin d'un petit coup de main. Je vais avoir besoin de l'enchaîner jusqu'à ce que Metturette puisse l'attaquer. Par contre ce qu'il y a de bien c'est que Metturette, je crois pas qu'elle puisse me tourner. Je vais me toucher hein. Non, elle me touche pas Metturette. Ok. Donc j'ai juste à l'enchaîner, à lui faire perdre ses points de vie. Aïe. Sans me tirer dessus, évidemment ce serait bien. Par contre ouais, c'est des mobs qui sont un peu relous à vaincre en vrai. À combien de points de vie 780 ? Vous imaginez ? Le peu de points de vie que je lui enlève là, 780 points de vie alors que les autres en ont 65 000. C'est un coup à rester des heures et des heures d'ailleurs. Hop. J'avais perdu mon casque. Même que c'est long. Je vais vous mettre ça en accéléré hein. Voilà. Une fois qu'elle est en dessous des 50% de points de vie, les tuerettes ont fait le taf. Impeccable. Et pareil, c'est un mob qui va prendre énormément de temps à mourir. Comme les mobs d'extraplanète et de Galacticraft. On a l'apex antillons, je suppose que c'est le même mob que dans la pyramide. Très bien. En fait, c'est juste les mêmes mobs mais en plus gros, j'ai l'impression. C'est qu'une impression hein. Bref. On a l'apex skeleton. Ah, qui est le skeleton comme ça et qui pareil. 60 000 points de vie. Bon, il s'est fait destroy hein. Mais 60 000 points de vie hein. Nom de nom. C'est terrible. Ok. Et il va nous rester plus que l'apex draconique skeleton. Ah oui ! Calmez-vous s'il vous plait. Ok. Donc l'apex draconique skeleton est décédé. Bon. Je vais le laisser mourir lui. Voilà, il est mort. Bon maintenant qu'on a fait mumuse, on a encore un petit peu de temps devant nous hein. Euh. On va désactiver ces tuerettes maintenant. Donc on va faire euh... Mode. Always off. Mode always off. Ok. C'est écrit sur le côté hein. Donc mode. Always off. Donc en fin de compte, je vais tous les désactiver et je vais essayer de me faire euh... Le... Draconique skeleton. J'ai bien envie d'essayer de me le faire celui-ci. On est always off. J'ai bien envie d'essayer de me le faire celui-ci mais à la legit. Alors pas forcément avec mon épée euh... Comme ça. Alors tu me diras on pourrait peut-être essayer avec cette épée là en vrai hein. Mais je vais peut-être un petit peu mieux me stuffer, prendre une armure un petit peu plus costaud. Prendre une épée un petit peu plus costaud aussi, ça pourrait être chouette. Je vais garder mon arc par contre. Et puis se refaire le skeleton. Ce qu'il y a de bien c'est que j'ai au préalable dupliqué les spawn eggs d'Apex. Comme ça je peux en avoir autant que je veux et je peux me faire les boss autant que je veux hein. Parce que là bon c'était le petit troll que si vous voulez vous faire les mobs Apex sans même bouger le petit doigt. Quoique on avait quand même euh... Le petit doigt à bouger par rapport à la tarantule. Mais on peut les vaincre très 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 facilement avec euh... Ces euh... Turettes là hein. Et les turettes comme vous pouvez le voir sont toujours full. Euh... Parce que j'ai fait en sorte que en dessous. Ah oui j'ai pas mon armure pour vous montrer en dessous. Euh... Je vous remontrerai ce qui se passe en dessous. Mais en dessous en fin de compte. J'ai mis un petit système pour qu'il soit tout le temps full. Tout simplement. Et j'ai mis énormément de power extender là dessus. Parce que de souvenir ça coûte pas mal de RF de tirer avec ça hein. Bref. On se retrouve dans l'arène avec le draconique skeleton. Donc je me suis équipé de l'armure superstar. J'ai pris une superstar battle axe. Et on va refaire spawner ce mob là. Donc il se fait pas tirer dessus forcément puisque j'ai désactivé toutes les turettes. Mais ce qui peut être rigolo. C'est comme vous pouvez le voir. Vu que j'ai l'habilité de retirer en fin de compte les armures quand j'attaque un mob. Hé hé hé. Je récupère tout ça. Donc malgré le fait que je ne sois pas super pété. Je peux lui faire beaucoup de dégâts. Hein. Et ça c'est plutôt chouette. Et en plus il a pas tant de vie que ça celui-ci hein. Donc lui on peut vraiment se le faire en mode legit. Sans aucun problème. Alors par contre ouais. Là il prend zéro dégâts hein. Parce qu'actuellement euh. Y'a aucune de ses armures qui s'en va. Et. Donc euh. Ah il a perdu son pantalon. Ca y est il va peut-être perdre un petit peu plus de points de vie. C'est terrible ces lags hein. Oh ok il a perdu ses boots. Donc plus que le plastron. Tu vas te déshabiller. Tout nu qu'on a dit le squelette. Est-ce que si je spam. Il le perd quand même. En spamant je sais que je lui fais pas de dégâts hein. Mais euh. J'ai pas l'impression qu'il le perd hein. Ah. C'est long. Ce qu'il y a de bien avec ce mob là c'est que. On a l'armure de draconique évolution gratos hein. Ah. C'est plutôt chouette hein. Allez. Euh. Et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai récupéré cette armure là. En tout début de game. Pour ceux qui se rappellent hein. Nostalgie du début de la partie de PO3. Euh. Y'avait un boss avec euh. Ce mode là. Donc avec armor plus. Et ce boss là en fin de compte. J'avais déjà les habilités de Lordcraft. Qui permettaient. D'enlever. Euh. Les tenues. Enfin les armures. Les outils. Et les armes des mobs. Quand je les tapais. Et du coup j'ai pu récupérer cette armure là. Par contre vous pouvez le voir hein. Ils sont rigolos leurs mobs. A PO3. Mais franchement là. C'est extrêmement chiant de se battre contre ça hein. On est d'accord. C'est pour ça que bon. Si vous voulez vraiment valider la quête. De vaincre tous les ennemis. Euh. Comme ce qui est écrit ici hein. Bah c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. C'est vous qui voyez. Moi. Je l'ai fait sans vraiment. Euh. Attaquer. Hein. C'est quand même sympa ce dôme hein. Euh. Mais on a quand même fait la quête. Pour moi la quête en fin de compte elle est validée là actuellement. Donc j'ai d'ailleurs même la claim. Il va nous rester plus qu'une quête à faire ensemble. Enlève ton plastron s'il te plaît. Allez. My. God. C'est frustrant. C'est terriblement frustrant. Ça y est. Il n'a plus de plastron. Maintenant il va pouvoir se prendre des coups. Alors il doit avoir. Ouais. Il a armor. Sans son armure draconique évolution. Il a quand même 60 d'armure hein. Donc euh. Il a du mal à prendre des dégâts quand même. Là si j'essaie de lui faire un critique. Il a perdu 0 points. C'est chiant. Merci. Bon. En tout cas on l'a déshabillé. On a récupéré son armure. Tranquillement. Et du coup on a récupéré le trophée. Puisque comme je vous le disais. Pour moi. On a fait la quête. Pour moi ça a été. Quand même. Assez legit. Ce qu'on a fait. Donc. Je me dis. Let's go. Je vais pouvoir stocker tout ça. Impeccable. Je vais stocker l'angel ring. Je vais stocker ça. Je vais stocker ça. Et on va reprendre. Le matos. Qu'on a stocké ici. Voilà. On va pouvoir remettre son armure. Tout va bien. On va péter ce coffre. Et on va faire. La dernière quête. Du quest book. Et ça je suis sûr. Qu'il y en a beaucoup. Qui l'attendent. Cette quête là. Cette quête. C'est la quête. D'ouvrir. Un stack. De chance cube. Et il me dit. Bonne chance. Pour votre base. Donc. Il me dit. Any before the challenge. Don't count. And without. Pendant. Ce qui veut dire. Qu'il y a des pendants. Enfin des pendants. Dépendantifs. En fin de compte. Avec chance cube. Donc là. Il y a plus que le. Silk touch pendant. Et en gros. L'idée. C'est qu'il va falloir. Ouvrir des chance cube. Donc. Un stack. Mais. Il explique pas. Qu'il faut le faire. Dans la base. Ou pas dans la base. Il nous dit. Juste. Vous entendre. Qu'il faut le faire. Dans la base. On n'est pas fou. On va pas le faire. Dans la base. Puisque. C'est pas expliqué. Explicitement. Qu'il faut le faire. Dans la base. Tout bêtement. On va le faire. Dans le. On va le faire. Sur kepler. Voilà. Je le sens bien. Kepler. Retournons. Dans le trophy room. Enfin. C'est trophy room. C'est armor room. Et on va poser ça. Ici. Stronger than normal. Ah bah. Pour le coup. Oui. Il est là. Et on va se crafter. Un stack. De chains cube. Et puisque je suis généreux. On va également faire. Des giant chains cube. Parce que pourquoi pas. Alors. Au niveau des chains cube. Alors j'en ai 1 million. Parce que forcément. J'ai dû en crafter. Beaucoup. Enfin. De toute façon. Il y a des EMC. Parce que c'était pour le jester metal. D'accord. Alors. Le compact giant. On ne peut pas le crafter. Mais on peut l'obtenir. Et le chance. Ecosahedron. On ne peut pas l'obtenir. Ce chains cube là. Il est impossible à obtenir. Même. Avec. Les loot bag. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de drop. Pour ça. Et enfin. Le chains cube dispenser. C'est un item créatif. Qui vous permet. De récupérer. N'importe quel type. De chains cube. Donc. On va prendre notre stack. Et puis. On y va. On commence. On va se poser là. C'est le premier. Boss fight. Oh non. Un boss fight. Oh. J'ai peur. Par contre. Ça va prendre tellement de temps. A construire l'arène. Oh. Ça va prendre tellement de temps. Alors. En gros. Le boss fight. Oh. Finalement. Ça n'a pas pris tant de temps que ça. Ça l'a fait super vite. Boss fight. Il me crée une arène. Là. Ça va probablement. Être un enderman. ML2G. Versus. Mimique. T'es où Mimique ? T'es là Mimique ? Il va spawn au milieu. Oh. Attends. Si j'enlève mon pantalon. Il y a toujours mon pantalon. Oh. Oh. Attendez. Est-ce que. Ah oui. C'est vrai que je peux les désarmer. Du coup. Je vais récupérer notre armure d'Amaricia. Oh mon dieu. C'est tellement débile. Ah oui. Par contre. On n'entend aucun son. C'est normal. C'est parce que j'ai enlevé. Un truc de Galacticraft. Il faut que je le remette. Il est où ? Il est là. Il faut que je me remette ça sur moi. Pour qu'on puisse entendre le son dans cette dimension. Voilà. Ça faisait bizarre. Ok Mimique. Tu me donnes ton Draconic Staff of Power s'il te plaît. Allez. La vache. Il a tellement de points de vie. C'est tous mes points de vie ça de base. Donc en gros. Le Mimique. C'est. C'est moi même. Sauf que je suis en forme de zombie. Par contre. Draconic Staff s'il te plaît. Tu veux bien me le drop ? C'est incroyable. Oh ça y est il me la drop. Donc c'est bien exactement le même que le mien. C'est terrible. C'est terrible. Décède. Et voilà. Il est mort. Oh. Puis la reine disparaît aussi. Incroyable. Oh j'avais oublié le coup du Mimique. Ça c'est rigolo. Et encore une fois. Merci Lord of Craft qui m'a permis de récupérer encore une armure. Nice. Alors deuxième Chance Cube. Oh my god. Ça c'est non. Je veux pas de sorcière qui balance des potions foireuses de partout. D'ailleurs. Oui ça je l'ai toujours sur moi. Mais de toute façon il fait jour sur cette dimension. Donc bon. Ça me fait penser qu'on a toujours pas créé de dimension. On a toujours pas créé de dimension avec. Comment ça s'appelle. Tellement de loot. Avec RF tool. Il va falloir qu'on le fasse ça. Pour notre. Notre trophée qu'on n'a pas mérité. Hein. Hop. Je stocke ça ici. On le fera à la fin. Je pense qu'on le fera à la fin. Il me dira. Non ça bouge. Ça bouge. Ok. Troisième Chance Cube. Alors oui d'ailleurs. Wow. La quête ne demande pas d'ouvrir le stack de Chance Cube en même temps. Parce qu'évidemment si vous ouvrez le stack de Chance Cube en même temps. Vous êtes sûr et certain de mourir. C'est une quasi certitude. On va pas se mentir c'est une quasi certitude. On peut le faire si vous voulez pour le lolz. Euh. Chains. On va se mettre là. Voilà. On a le stack de Chance Cube. Et on va le poser. Par contre on va pas utiliser la wand. Parce que si on utilise la wand. Le problème c'est que ça va utiliser des EMC. Ah parce que j'ai ça sur moi hein. Sinon ça. Si je l'ai pas sur moi ça posera pas de problème. Et je vais pas les stacker en hauteur. Parce que si je les stack en hauteur. Un 3 par 3 ça va me faire un giant Chance Cube. Voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que bah je vais stocker tout ça. Parce que j'en ai pas besoin. Et je vais stocker ma World Breaker. Mon Personal Shrinking Device. Transmutation Tablet. Le Configurator. Tout ce qu'il y a sur moi en théorie ça devrait le faire. De toute façon si je décède il y aura ma tombe normalement. Donc je vais quand même dégager l'avancé des dislocators dans le doute. Et le back de toute façon c'est comme un underchase donc ça pose pas de problème. Donc on est parti. Venmine. Faut vraiment être fou pour faire ça. Ah je crois que je vais mourir. Me pose une question. Ah y'a un autre truc là haut. Ah what the fuck. Ah oui ils se sont activés ceux là. Ok donc on peut les avoir ici ceux là. Nice. Ah. Il pleut. It's raining cat. It's raining cat and dogs. My god. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ceux là. Les chances. Icosadron. Peuvent. Je viens de faire clic droit pour l'ouvrir. Disco Bowl. Peuvent invoquer l'explosion de Draconic Evolution. Je vais stocker toutes les saloperies que je viens de récupérer. Je viens de récupérer un réservoir. Compli d'eau. Très bien. Jackie try to swim in lava. Ok. Bien joué Jackie. Why not. Euh. Multimètre. Alors qu'est ce qu'il se passe. C'est fini les Monsieur Computer Ghosts. Jackie est encore mort. Ah mais il est là Jackie. Bah alors Jackie. Qu'est ce que tu fais. C'est tellement long quand ça lag. Oh. Une armure. Qu'est ce que c'est. The Divine Leggings. Ah ah. Il y a un autre truc. Ouais bah il sait rien passer de foufou quoi. Donc ouais on a ouvert un stack de chainscubes ça y est. En plus on l'avait de mine. Alors les chainscubes qui restent ici c'est des chainscubes qui ont été posés après. Je peux les ouvrir parce qu'on peut. Ça me fait quoi du coup. Kiwi's Fall Blade. Kiwi's Failed Blade. Oh. Oh c'est horrible ça comme piège. Regardez ça. Ah la vache. C'est mal hein. Euh du coup il a renommé mon armure. Il a renommé autre chose. Wild Order. Ok il a renommé des trucs. C'est marrant ça. Allez on va ouvrir les derniers. Allez ouvre ça. Ok euh des strings là. Si vous voulez. Ah y'a plus de string. Allez hop. C'est bon. Ok. Chainscubes. Ça lag. Ah. Du diamant. Alors le diamant avec la TNT on peut les récupérer assez rapidement. Si on se dépêche. Il y a moyen de le récupérer. Bah d'ailleurs je l'ai récupéré. Ok. Et on stocke ça. L'explosion a tué pas mal de mobs. Il nous reste quoi. Il nous en reste deux à ouvrir qui sont encore posés. Et un. Et deux. C'est parti. Rip XP. Ah j'ai plus d'XP. Bah rip alors. Ok. Et ici ça a rien fait. Qu'est ce que c'est que ça. Ouais c'est un. Un autre mob. Bon bah ok. Alors. Pour le fun. Encore une fois. Puisque bah on est sur. Pour. La fin du pack. Même si on va faire un truc technique. Pour la fin de l'épisode. Puisqu'on va faire une dimension où il fait tout le temps jour. Je vais faire un. Giant. Chainscube. Oh yes. Donc on va le poser. Et on le casse. Qu'est ce qu'il se passe. Bois. Oh. Il s'est passé. Ah. J'adore ce truc là. J'adore ce truc là. Ça c'est super stylé ça. En gros ça vous crée des piliers de minerais. Mais de tous les minerais du mod pack. Donc si vous voulez des trucs péter. C'est là dessus qu'on peut faire. Voilà il y a un autre pilier ici. Qui vient de popper. Alors s'il y a des blancs. C'est peut-être parce que. Il y a des minerais. Qui ont été virés. Je ne sais pas. Mais c'est tellement stylé. D'avoir des tours comme ça de minerais. Il y en a une autre. Qui vient de popper à côté. On va en profiter. On va en faire un autre. Parce qu'on est là. Et comme dit. On célèbre la fin de PO3. C'est terminé après. Nice. Hop. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il m'en a fait. Ah non. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Oh il est en train de me faire un village. Il est en train de me construire un village. Il va prendre 300 ans pour le faire ce village. Mais il va m'en faire un. Allez. C'est le dernier. Et après on va se faire la dimension dont j'ai parlé. Alors j'ai posé mes chainscups n'importe comment. Mais c'est pas grave. Ah faut que j'enlève ça. Faut que j'enlève ça. Ouh le lag. Oh le lag. Oh my god. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tout ce lag ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouuuuh ok. Attendez. On recule un peu. What the f**k. Y a combien de creepers ? Attendez. Je regarde le sol. Ok. Là il vient de se passer quelque chose d'assez extraordinaire. Je sais pas où je vais Et je lag tellement C'est l'enfer C'est l'enfer Ah je crois qu'il est encore en train de me faire Des Des chain scoops que j'ai ouvert en Venmine C'est possible ça Mon dieu tous les creepers En tout cas cette zone elle est complètement Destroy maintenant Je vais attendre un petit peu qu'il n'y ait plus de lag Parce que là vraiment il y en a pour un moment Regardez sur la droite tous les creepers Qu'il y a Mais regardez ça Si je fais F3 Et 5143 Entités Je répète 5143 Entités Ca fait un petit peu beaucoup je trouve Ca fait un peu beaucoup Je crois que ça va laguer encore pour un long moment Faut que je m'éloigne de cette zone Et encore je suis même pas sûr que ça Que ça change quelque chose mais Ouais Et bah écoutez on va essayer de 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 faire en sorte que ça lag plus Si ça se trouve je me TP ailleurs d'ici Et ça se passera bien Ouais voilà Là c'est Bon ok je lag plus Parce que je recharge plus les entités Mais my God C'est insane hein Si je m'approche un peu plus Ils ont peut-être 10 spawns tu me diras Je les vois plus Ah c'est là bas normalement Non je les vois plus Ok Ils en dispawnent C'est vraiment étrange Finalement on aura pas fait de On aura pas fait d'ellipse Mais what the fuck Ça c'était assez fou Par contre lui il s'est pas fait en giant Lui il a pas fait de giant Chainscube Bon bah c'est pas grave Allez Zou C'est terminé On a assez fait mumuse Je vais re-récupérer Mes affaires de draconique évolution Voilà pour pouvoir se TP Et donc là maintenant Ce qu'on va faire C'est avant de claim Ce reward là On va retourner Dans l'overworld Et on va se faire Une dimension RF tool Où il fait tout le temps jour Pour pouvoir mériter Correctement le trophée Que j'ai honteusement Piqué du quest book Bon un petit point A soulever vis-à-vis du fait Que j'ai envie d'une dimension Où il fait tout le temps jour Pour pouvoir mériter le trophée Que j'ai récupéré finalement Alors que je devais pas le récupérer Il se trouve qu'on a potentiellement L'impossibilité de faire Cette fameuse dimlette Je vous explique Ici pour avoir une dimlette En fin de compte Où il fera tout le temps jour Dans la dimension Il faut que je prenne Time noon Alors time noon Peu importe le time Qu'on prend en fin de compte Il faudrait que ce soit Du morning Ou du noon En fin de compte Parce que midnight C'est la nuit Evening C'est le soir En fin de compte Si vous voulez C'est la soirée Donc morning et noon C'est les deux Que j'ai besoin de récupérer Le problème c'est que Pour le faire Quand je fais un double clic Il me met bien tout ce qu'il faut Mais il me faut le time absorber Et le time absorber Bon il est très simple à crafter Le problème c'est qu'il reste bloqué A 20% J'ai testé sur un autre monde Donc j'ai créé un monde Où il n'y avait pas de lag Où c'était nickel clean Pareil Il bloque à 20% Je n'arrive pas à aller au delà De 20% Je ne sais pas pourquoi Et ensuite je suis allé dans un monde créa Toujours le même Où j'ai testé ça Et j'ai voulu me give Directement la dimlette Time noon Et malgré le fait Qu'on puisse le faire ici Ce qui est étonnant C'est que quand je l'ai dans mon inventaire Il y a marqué Que cette dimlette Était blacklistée Donc je ne sais pas pourquoi Mais je n'arrive pas à créer La dimlette noon Donc je me suis fait une dimension Je me suis fait la dimension L'ID34 Donc c'est une nouvelle dimension On peut y rentrer dedans Pour qu'on puisse regarder ensemble Et j'ai commencé à Raser un petit peu les maisons Donc vous voyez que Je me rends dans une maison Ensuite je la loot Je récupère ce qu'il y a dedans Et potentiellement Bah celle-ci je l'ai faite d'ailleurs Et potentiellement Je peux avoir des chances De choper ma dimlette noon Le problème c'est que Est-ce que j'ai vraiment envie De passer Potentiellement Plusieurs heures Quand je dis plusieurs heures Ça peut Varier On peut Enfin je peux passer Une à deux heures Comme je peux y passer Quinze à seize heures Parce que C'est de l'aléatoire En fin de compte Les dimlette qu'on peut récupérer ici Et le souci que j'ai C'est que J'ai trouvé Zéro Dimlette De time Quand je dis zéro C'est zéro J'ai fait énormément de maisons J'avais déjà farmé Pas mal de dimlette D'ailleurs Auparavant Et j'ai trouvé Zéro dimlette de time Si je regarde ici Dans mon inventaire Et que je tape Time Alors évidemment Il va rien me montrer Si je descends un petit peu plus bas J'ai rien Si je tape dimlette On a la liste des dimlette En fin de compte Que j'ai récupéré récemment Et je n'ai pas de dimlette de time Pareil dans mon stockage J'ai aucune dimlette De time Donc je ne sais pas du tout Vas-y rentre dedans Merci Donc je ne sais pas du tout Si ces fameuses dimlette de time Sont blacklistées ou pas Parce que c'est vrai que sur le modpack Si on fait une dimension Où il fait tout le temps jour Bon C'est un poil pété Et il faut dire que Les Les achievements Donc les Les simple achievements Qui sont demandés sur le modpack En fin de compte Ils sont là depuis très longtemps Et je suppose que sur une ancienne version C'est à dire le kappa Le titan Ou le mode normal Je ne sais pas On peut faire ces dimensions là Sans que ça pose problème Mais peut-être qu'au niveau du mythique Ça a été blacklisté Je ne sais pas S'il y en a parmi vous Qui jouent sur le modpack Et qui seraient capables De me répondre Je veux bien la réponse en fait Malgré le fait que Bien aujourd'hui C'est le dernier épisode De projectozone 3 Voilà Donc on va aller récupérer La fameuse récompense Donc notre dernière quête D'ailleurs vite fait Je vais vous montrer quand même Qu'au niveau de mes dimlets là-bas Donc mon stockage de dimlets Qui est ici J'en ai quand même beaucoup J'ai aucune de time Celle de time C'est celle où il y a le i dessus J'ai aucune dimlet de time Je ne sais pas comment les avoir Honnêtement je ne sais pas D'ailleurs je vais couper Ça Voilà parce qu'il n'y a plus besoin Mais du coup comme je le disais Je vais récupérer cette dimlet Puisqu'on a ouvert Tous nos chains cubes Et ça fait que Nous avons terminé Toutes les quêtes Du Modpack J'aime bien quand ça lag Et que la musique coupe comme ça C'est C'est parfait C'est parfait On va pouvoir cliquer sur Mythic Mode Et récupérer le trophée Mythic Mode Complete Project 2003 in Mythic Mode This was more like a mini DLC Really Bon Aïe 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 Bon C'est beau Donc techniquement Les autres mods En fin de compte C'est plutôt la même chose Mais je ne vais pas claim Ces rewards là Parce que En vérité J'ai fait une fois le mod normal Je suis jamais allé au bout Titan J'y ai jamais touché Kappa, j'ai été bêta tester et ce modpack n'a absolument rien à voir avec le Kappa mod que j'ai fait en bêta test puisqu'il y a pas mal de mods qui sont partis, d'autres mods qui ont été ajoutés, etc. Bref, je vais vous laisser là. J'espère de tout cœur que la série Project Zone 3 vous a plu. J'espère que je vous ai appris beaucoup de choses. En tout cas, moi, ça me fait un petit pincement au cœur quand même de terminer PO3 là-dessus. Évidemment, il y aura un world tour avec la map en téléchargement. Je vais essayer de faire en sorte que la map ne soit pas trop lourde, mais ça risque d'être compliqué avec tout ce qu'il y a sur le monde. Mais je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop lourde et vous la donner en téléchargement, cette map-là. Moi, je vais vous retrouver la semaine prochaine, pas cette semaine. Je vais me laisser le temps de choisir un modpack parce que bon, je tease un petit peu comme quoi je sais quel modpack je vais faire. En vérité, je le sais, mais je vais quand même regarder s'il y a des nouveautés qui peuvent être intéressantes. Voilà. Donc, on se laisse là. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, ce dernier épisode de Project Zone 3 en mode mythique. Ça a été un pur kiff. J'espère que pour vous aussi, on se retrouve pour de prochaines aventures. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada